Bonjour et bienvenue à ce troisième chapitre, on va parler de plugins dans Lightroom. Donc premier chapitre, je vous rappelle, on avait regardé comment on a installé un plugin. Deuxième chapitre, on a regardé un plugin qui s'appelle Collection Publisher, qui permet d'exporter des photos en gardant une hiérarchie dossier qui est identique à la hiérarchie des collections. Et là on va regarder quelque chose qui s'appelle Folder Publisher, qui fait en gros la même chose, à part qu'il va garder la hiérarchie dossier à l'exportation par rapport à la hiérarchie dossier que vous avez dans votre catalogue. Alors on va aller voir comment ça marche, on va aller dans Lightroom. Donc comme d'habitude, là je vous ai mis la page où on peut retrouver ce plugin. Vous avez ici toute la doc et toute l'explication, tout ça, mais on va aller voir ça un peu dans Lightroom directement. Voilà, on est dans Lightroom, on est au niveau de la bibliothèque, dans les services de publication. Donc là vous voyez par exemple, il y avait le Collection Publisher où j'avais fait ici des collections et de ces collections j'ai exporté directement dans un répertoire Voyage, puis Annecy, puis Dallas, puis Lyon. Et là maintenant on va voir comment marche ici le Folder Publisher. Donc on appuie sur Configurer comme d'habitude. Là ici il vous demande quel nom vous voulez mettre à ce service de publication, formation, très bien. Ensuite il vous dit quelle sera la base où vous allez exporter, donc le répertoire de base où il va commencer son exportation. Donc là il faut simplement aller en choisir un. Là je suis dans mon répertoire photo, formation comme d'habitude et j'ai créé un répertoire sauvegarde. Donc je vais sélectionner celui-là. Voilà, ensuite on se retrouve avec des choses qui sont parfaitement connues sur Lightroom. Donc la dénomination de fichiers, si vous voulez le renommer, est-ce que vous voulez inclure ou pas les vidéos. C'est des choses qu'on a déjà vues dans l'exportation, on l'a déjà vues dans le service de publication Disque Dur. On l'a vu dans le service de publication Collection Publisher. Tout ça c'est toujours les mêmes. Donc là, je ne sais pas, je vais, on va dire que je veux faire des choses qui font mille par mille et je veux faire une sauvegarde comme ça. Dimension de l'image, redimensionner, mille par mille c'est bien, en qualité je vais mettre 80, voilà ça sera très bien. Je vais rajouter un petit coup de netteté, métadonnées, je veux le copyright, pas de filigrane ça me va. Et donc là, on retombe à nouveau dans les options, c'est comme pour le Collection Publisher, des options qui sont spécifiques à ce plugin. Donc là, c'est est-ce que je veux la date d'exportation ou la date de prise de vue ? Donc je vais lui dire, voilà, je veux la date de prise de vue. Ça c'est est-ce que si je n'ai pas les originaux, j'utilise les Smart Previews, c'est les aperçus dynamiques pour exporter. Ensuite, là il vous dit, si on change quelque chose, est-ce que je considère que la photo doit être republiée ? Donc là, je vais dire non, c'est uniquement quand elle sera redéveloppée que je veux la republier. Là, vous avez quelque chose qui est le Hands File Reneming, qu'on a déjà vu aussi dans le Collection Publisher. Donc ça vous permet d'avoir des options de renommage beaucoup plus puissantes que les options de renommage standards, puisque vous allez pouvoir, ici je vais aller vous montrer, vous allez pouvoir utiliser tous ces paramètres-là comme étant des paramètres de renommage. Donc en fait, c'est tout ce qu'on peut avoir dans les exifs, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes. Donc ça, vous pourrez renommer vos fichiers vraiment comme vous voulez. Là, il se trouve que moi je ne vais pas utiliser ces options de renommage. Ensuite, Delete Option, est-ce que si c'est délété sur le répertoire exporté, est-ce que je l'efface ou pas à l'intérieur de Lightroom ? Là, je vais dire non, je ne veux pas y toucher. Le FTP, je vous rappelle, c'est pour envoyer des fichiers sur un serveur FTP. Là, ça ne va pas nous servir. En plus, il faut installer un petit plugin pour ça. Et ensuite, il y a, est-ce que je veux aller récupérer mes settings d'import ailleurs dans un fichier que j'aurais pu mettre ? Et là, c'est juste des infos. Donc là, c'est bon, j'ai terminé. Donc, j'ai créé ici un profil d'exportation. Pour simplifier, ça va aller mettre dans le répertoire sauvegarde des fichiers JPG de 1000x1000 avec une compression de 80 et un petit coup de netteté pour en mettre ça d'équerre. Donc, je fais enregistrer. Bien. Donc là, comme pour tous les services de publication, il faut mettre des photos à publier. Donc là, en fin de compte, ce que je vais faire, je vais carrément publier la totalité de mon catalogue. Donc, les 1300, je ne sais plus combien, 1337 photos. C'est-à-dire que ça pourrait être, par exemple, je pars en vacances et je veux emmener toutes mes images en JPG 1000x1000 parce que je vais me trimballer, voir plein de gens. Et je veux avoir comme ça, sur un disque dur externe ou sur une clé USB ou je ne sais pas quoi, je veux avoir comme ça toutes mes images en JPG. Comme ça, je pourrais montrer exactement celles que je veux. Donc, je vais créer une collection dynamique. Et là, ce que je vais faire, je vais dire, bon, date de capture, par exemple, ça va, c'est dans les derniers 10 ans. Comme ça, je suis sûr de prendre tout. Et là, ici, vous avez des options qui sont spécifiques au plugin. Et vous voyez, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il vous montre le résultat. Là, pour l'instant, avec les options qu'on a mis, ce qui est en F-Formation 2013 avec le jour et l'image sera en F-Formation sauvegarde. Donc, c'est mon répertoire de base. Et il mettra ensuite 2013 et il mettra ensuite la date comme c'était prévu. Et là, vous avez une série d'options assez marrantes. Alors, Leading Path Component to Strip. Donc, ça, si je mets 1, par exemple, vous allez voir tout de suite, le plus simple, c'est de montrer. Vous voyez que j'ai un truc qui a disparu, là, c'est 2013. Il m'a gardé la date ici, mais le 2013, là, il me l'a fait disparaître. Donc là, ça veut dire qu'il va retirer le premier répertoire qui se trouve au début. Je peux faire la même chose avec la fin. Donc là, je veux dire, retire-moi le premier répertoire qui est à la fin. Ici. Et vous voyez que là, c'est 2013, 8, 0, 2 qui est parti. Donc, si vous avez comme ça des répertoires un peu à rallonge, vous pouvez décider, le premier, je veux le virer, le deuxième aussi, ou je veux virer en partant de l'autre côté. Vous avez différentes options. Ensuite, vous pouvez dire, je veux limiter la taille totale de mes répertoires à temps et temps de chemin. Bon, là, je n'ai pas forcément le besoin, puisque ici, je n'ai que deux chemins, 2013 et la date. Mais on pourrait imaginer de le faire. Ensuite, je peux dire, je veux rajouter au début de la chaîne des répertoires quelque chose. D'accord ? Donc, on va dire début. Et on veut rajouter quelque chose à la fin, imaginons. Fin. Et donc, le répertoire, maintenant, va être celui-là. C'est-à-dire que je vais avoir, il va mettre ça en formation. Sauvegarde, début 2013, 2013, 08, 022, fin. Donc, vous voyez qu'il y a quand même toute une série d'options. Et vous pouvez faire mumuse avec ça autant que vous voulez. Là, on va faire quelque chose relativement de base. Ça va juste prendre le répertoire qui est utilisé au niveau de mon catalogue. Je vais faire créer. D'accord ? Là, je me retrouve donc avec une Smart Collection avec 1337 photos. Puisque j'ai demandé les photos des dix dernières années. Et bien là, c'est comme le reste. Clic droit et on va faire publier maintenant. C'est parti. On y va. Et là, il va commencer à travailler. Et il va préparer l'exportation. Et il va exporter mes 1337 photos. Donc, on va le laisser tranquillement faire ça. Puis, on va revenir. Moi, je vais aller me prendre un petit café. Et on va revenir après. Et on va voir ce qu'il a fait vraiment sur le disque dur à la fin de cette publication. Il est toujours en train de travailler. Mais on va quand même aller voir un peu ce qu'il a fait. Donc, je vous rappelle que sur mes dossiers, j'ai donc un disque F avec 2011, 2012, 2013, 2014. Et à l'intérieur, j'ai des répertoires par jour. Donc, ça, c'est mon arborescence dossier. On va voir si je retrouve cette arborescence dossier sur le disque dur. Donc, on va basculer sur le disque dur. Donc, je suis dans mon répertoire formation. Et donc, là, j'avais dit, je veux que ça soit sauvegarde, qu'il soit mon répertoire de base. Et là, j'ai bien 2011, 2012, 2013, 2014 qui sont là. Pas de souci. Et donc, si je rentre maintenant dans un répertoire, j'ai bien ici des dates qui correspondent au jour, mois, année que j'avais dans mon répertoire de base. Et on les a là. Et si je rentre à l'intérieur d'un répertoire, j'ai mis images qui sont là. On va aller regarder s'il a mis la bonne taille. On va regarder les propriétés. Donc, propriétés ici. C'est bien des photos qui font mille par quelque chose. OK. Donc, on se retrouve avec les photos qu'on avait décidé de mettre. Maintenant, à quoi ça peut servir ce genre de plugin ? Revenons dans Lightroom. En fait, on peut très bien imaginer, comme je disais avant, je veux, sur un disque dur externe, emmener toutes mes photos en JPEG. Bon, ça peut être une solution. On pourrait s'en servir aussi comme sauvegarde JPEG haute définition. Moi, c'est ce que je fais tous les ans. Tous les ans, j'exporte toutes mes photos en JPEG haute définition. Aujourd'hui, je le fais avec un profil d'exportation. Donc, je ne garde pas cette arborescence date. Mais grâce à ce plugin, je vais pouvoir garder comme ça cette arborescence date. Ça permet de retrouver plus facilement une photo si j'en cherche une. On peut très bien ensuite imaginer de synchroniser ce répertoire de sauvegarde en JPEG haute définition avec un service cloud. D'ailleurs, c'est quelque chose que je vous montrerai dans un prochain chapitre. Donc, voilà. C'est quelque chose qui peut être pratique. Ça évite de faire des exports comme ça, un peu tout dans le même répertoire. On peut classer un peu plus. Voilà. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501